Est-ce que le voyage dans l'astral est une chose réelle ? Alors il faut rappeler ce que c'est. C'est quelque chose qui est apparu en Occident par un livre écrit par un pseudo-moine bouddhiste appelé Rampa. Au départ, c'est comme ça, on sait que c'est un romancier anglais qui n'a jamais été moine bouddhiste, mais il racontait que dans ces pays-là, on pouvait à volonté provoquer une sortie de son corps. Ça veut dire qu'on s'allongeait sur un lit, on se concentrait, on s'imaginait en dehors de son corps et comme par le haut de la tête, son âme sortait et elle voyageait à volonté dans le monde. Un peu comme ce que racontent les gens qui approchent la mort et qui ont leur âme qui survit et ils voient, ils entendent ce qui se passe, ils peuvent se propulser à volonté auprès de proches qui sont quelquefois à mille kilomètres de chez eux. Et donc, le voyage dans l'astral serait la même chose, mais provoqué volontairement. Chose fantastique, en effet. Si on pouvait voyager comme ça sur terre, aller voir ce que fait, par exemple, sa mère qui est aux États-Unis sans avoir besoin de prendre l'avion, ce serait fantastique. Eh bien, face à ce genre de récit, un catholique ne peut pas se prononcer, ça ne le concerne pas directement. C'est peut-être un phénomène naturel. C'est à la science de se prononcer. Et comment peut-elle le faire ? Eh bien, simplement, par des expérimentations, en inventant des expérimentations. Je me rappelle qu'il y a peut-être quinze ans de ça, un élève de quatrième me disait qu'il pouvait à volonté voyager dans l'astral. Et je l'ai écouté et je lui ai dit « Ah, c'est passionnant, c'est intéressant. » Et donc, je l'ai pris au mot, je lui ai dit « On va faire une expérience. Je dépose sur ma télé un objet, en l'occurrence, c'était un canard en peluche, un objet et tu me diras ce soir, en voyageant dans l'astral, ce qui est sur ma télé ». Il n'a jamais pu me le dire, bien sûr. Et donc, j'ai réussi à lui montrer qu'en fait, il s'imaginait, mais il ne voyageait pas réellement. S'il y avait eu un vrai voyage dans l'astral, comme dans les NDE, il se retrouverait dans ma maison et il verrait ce canard en peluche, ce canard jaune sur la télé. Donc, il ne l'a pas vu, ce qui indique que, visiblement, le phénomène n'est pas démontré. Il faut donc, d'un point de vue catholique, dire « C'est possible, ça peut peut-être exister, mais a priori, commandé à volonté, eh bien, pour le moment, on n'a pas d'exemple, en tout cas, à la science de démontrer qu'il y a des exemples et rien de plus facile, puisque les gens, théoriquement, doivent pouvoir voir ce qui se passe à mille kilomètres, au même moment. Merci. 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 Sous-titrage FR ?